Salut tout le monde j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on va voir quelques accessoires pour le nouvel iPhone 8 d'Apple Allez c'est parti Comme vous pouvez le voir j'ai pas mal de choses à vous montrer aujourd'hui On va faire rapide sur un peu tous les trucs histoire de vous présenter les accessoires que je peux vous proposer Que j'utilise personnellement et que je trouve vraiment géniaux Et puis y'a pas que ça hein L'iPhone 8 d'Apple que je vous ai présenté sous plusieurs angles avec plusieurs comparatifs par exemple Et bah le voilà franchement j'adore il est vraiment splendide Par contre étant donné qu'il est en vert il est très fragile Et puis c'est un iPhone hein si vous le faites tomber il cassera Et sur la face avant c'est pareil il pourra prendre les rayures C'est pourquoi il faut le protéger Il faut le protéger du coup avec plusieurs types de coques, plusieurs protections Alors sur le marché y'a plusieurs types de protections On va les voir globalement on va toutes les voir en fait dans cette vidéo là Je voulais d'abord vous parler des modes de Rhinoshield parce que j'adore ce qu'ils font Ca va peut-être vous saouler et tout parce que vous en voyez partout du Rhinoshield Mais franchement j'adore les produits qu'ils font Et surtout la mode en fait c'est le début des coques personnalisables à 100% Parce que vous allez pouvoir la prendre Donc en fait c'est un bumper comme ceci que vous voyez que j'ai déjà personnalisé C'est à dire qu'on a le contour et j'ai déjà changé les boutons histoire qu'ils soient noirs Et on peut y mettre une protection par exemple derrière Donc en fait donc là vous avez une coque et ce qui est encore mieux c'est ce petit accessoire que vous allez pouvoir mettre en plus Voilà c'est tout petit c'est comme ça et vous allez pouvoir le clipser derrière Donc là on a notre coque avec le bumper la face arrière qui est protégée Et ici on a un adaptateur permettant de mettre des lentilles Donc on en a vu plein sur la chaîne aussi Je vous en avais déjà parlé des packs Pixter des choses comme ça Mais là les objectifs qui sont juste ici Vous allez pouvoir les visser directement sur l'iPhone Donc du coup on a pas de problème de compatibilité Et surtout de problème avec les écrans noirs Ou l'objectif qui est mal placé Du coup la photo elle se prend mal Là vous vissez l'objectif comme ceci Bam Vous enlevez le petit cache Et vous avez l'objectif qui est fixé dessus Donc il va pas se barrer Si vous faites comme ça Par contre dans la poche ça va pas être super pratique Mais voilà vous avez une coque 100% modulaire Du bumper à la personnalisation des boutons A la personnalisation du dos Parce qu'il y a pas un truc que en plastique comme ça transparent Il va y avoir plein d'autres motifs différents Et donc voilà on a une coque totalement personnalisable Et c'est ça que j'adore Maintenant si vous voulez pas utiliser ce type de protection Parce que ça peut être cher J'ai quelque chose pour vous Voilà Tout ça les amis C'est des coques pour l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus C'est démentiel Je vais pas vous les présenter en détail sur cette chaîne YouTube là Mais sur la chaîne de macoc.com Sur laquelle je fais des vidéos en général toutes les semaines Tous les mois Pour vous présenter des coques et des accessoires Donc je vous la mets en annotation quelque part par là Allez checker ça Je fais des vidéos comme ça de présentation de coques Voilà c'est une sorte de petit placement produit Parce que je fais des vidéos pour eux Donc autant que ça vous serve Si vous voulez voir ces coques A quoi elles servent Les différents designs Des choses comme ça Finalement protéger l'avant de votre appareil C'est super important pour pas avoir des rayures Parce que ça peut être fait super rapidement Donc mettez un film en verre trempé Un film plastique Peu importe ce que vous avez sous la main Et ce que vous trouvez le moins cher Sur Amazon il y en a plein 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 Donc voilà moi celui que j'ai installé là par défaut C'est celui de Rhinoshield Parce que c'est le premier que j'avais sous la main Mais il y en existe des milliers Des milliers surtout pour l'iPhone Donc allez checker ça encore une fois Mais protéger l'avant de votre smartphone Ça c'était donc la première partie Sur les protections à avoir Pour son iPhone 8 Maintenant on va passer à quelque chose D'un petit peu plus sympa Bon on a les câbles D'abord on a les câbles bien sûr On a le premier qui est ici De chez Belkin Celui là je l'adore Parce qu'en fait il est tressé Donc c'est des câbles comme ça Qui résisteront super bien On a celui là Voilà moi c'est celui que j'utilise personnellement Sinon on a des Unbreakable Que je vous ai présenté Cet été Sous format un petit peu de délire Où je faisais du kneeboard Avec ces câbles là Donc j'avais tressé ces câbles là Et je faisais du kneeboard avec C'est juste génial Je vous mettrai la vidéo ici Voilà donc là on est pas sur un câble tressé Mais on est sur un câble De Sinkwire Unbreakable Pour pouvoir résister Aux usages quotidiens Donc quand on va le plier Replier Re-replier Le mettre dans le sac Pour les filles Et tout ça Donc ça résistera Choisissez Là encore il en existe Plein sur le marché Donc checkez ça Ceux là je vous les mets en description Pour rester dans le rechargement Je vais vous parler de ce galet là C'est celui que vous voyez Dans les dernières vidéos C'est celui que j'utilise Parce que l'iPhone 8 A un dos en vert Pour pouvoir accueillir La recharge sans fil Donc tout simplement Vous posez votre iPhone Et il va se recharger Mais faut que j'appuie sur le bouton C'est vraiment génial Alors celui là C'est le pad Le plus puissant de chez Belkin C'est ça La marque c'est Belkin Ils en ont fait un récemment Qui est tout blanc Celui que vous avez vu Pour le keynote d'Apple par exemple Mais celui là Est moins puissant Il va recharger moins vite Votre appareil Donc si vous voulez Vous procurer des pads Comme ça wireless Sachez que déjà Un pad wireless Ça recharge beaucoup moins vite Votre smartphone Mais il y en a Dépendamment du pad Que vous utilisez Rechargera encore moins vite Donc regardez bien ça Moi je vous mettrai celui là En description Pour en terminer Avec cette petite partie Bon on a même pas besoin du couteau On va choper Ça Petite batterie externe les amis De combien de mAh Celle là De 5000 mAh Dans un form factor Donc c'est en plastique Mais assez lourd Et c'est tout petit Regardez Par rapport à l'iPhone Ça fait limite La taille d'un iPhone Même plus petit Et ça pour mettre dans un sac C'est juste l'idéal Donc Belkin J'ai des batteries à eux Et franchement C'est du matos qui tient dans la durée Donc ça c'est vachement important Et voilà 5000 mAh Globalement Vous allez pouvoir recharger Une fois et demie Votre smartphone avec En tout cas votre iPhone 8 Et ça coûte pas super super cher Mais privilégiez Des batteries qui coûtent Un petit peu plus cher Plutôt que des batteries Qui sont pourries Et qui vont vous tenir Un an Et surtout qui vont Vachement abîmer votre smartphone Donc faites bien attention à ça Ce genre de produit là De chez Belkin par exemple Ça coûte un peu cher Mais c'est de la bonne cam L'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus L'iPhone 7 L'iPhone 7 Plus N'ont pas de port jack Les amis Et du coup Si jamais vous voulez utiliser Un casque pour pouvoir Écouter de la musique Avec Bah avec Une prise jack Tout simplement Un casque filaire Et bah vous allez pas pouvoir Sauf si Vous utilisez Ce genre d'accessoires là Qui ont une prise lightning Et une prise jack Donc tout simplement On branche Sur notre smartphone Et ici On va pouvoir toujours recharger Donc via ce petit port là Mais on va surtout Pouvoir brancher un casque dessus Ça c'est génial J'en avais un comme ça Petit adaptateur Où c'était du lightning Et du lightning Donc idéal Si jamais vous avez un casque Ou des écouteurs Branchés en lightning Ou si vous voulez brancher Les écouteurs lightning d'Apple Et en même temps recharger Mais celui là Est franchement Beaucoup plus pratique Parce qu'on a au final Beaucoup plus de casque Avec un fil Je vais beaucoup l'utiliser Si vous avez une voiture Vous allez pouvoir utiliser Ce genre de petit produit Petit adaptateur Que vous allez pouvoir mettre Sur la voiture Et en fait Vous mettez votre téléphone A l'intérieur Tout simplement Pour pouvoir avoir Le petit GPS Toujours présent sur soi Et bien sûr Le GPS pompe Un maximum de batterie Du coup Vous allez pouvoir brancher Ce genre de petit produit Et en plus Vous avez fourni directement Un câble lightning Donc vous le branchez Sur le premier Et là Vous allez pouvoir recharger Votre iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone 7 C'est donc pas exclusif A l'iPhone Mais voilà Vous allez pouvoir le brancher Avec tous les autres appareils Mais vu que c'est une compilation Pour les produits de l'iPhone 8 Je vous le cale ici Et puis du coup Vous en avez un deuxième Si jamais vous voulez brancher Un USB-C Des choses comme ça Des accessoires tout cons Mais vraiment super pratiques Et au final On en a tout le temps besoin Finalement Si vous avez aussi Une Apple Watch Je peux vous conseiller Ce produit là Donc on reste encore Chez Belking Parce qu'ils m'ont envoyé Vraiment plein 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 de trucs On le plug ici Et vous allez pouvoir Recharger simultanément Votre iPhone Et votre Apple Watch Et ça c'est cool Et pour l'Apple Watch Le galet est directement fourni Donc vous avez pas besoin D'utiliser celui officiel Et comme ça Ça vous mettez ça chez vous Et si vous bougez A droite à gauche Vous prenez votre chargeur Avec vous Donc ça ça peut être Une bonne chose Et puis ça tient bien en place Partez pas si vite les amis C'est pas encore terminé Étant donné qu'on va passer Sur la partie audio maintenant Je peux vous conseiller Quelques petits trucs Que j'ai reçu Et franchement C'est du lourd Je vous ai parlé Dans une petite compilation What's in my bag Et spécial produit De ce petit casque Le Plantronic Je voulais vous le replacer Un petit peu dans cette vidéo Parce que c'est le casque audio Que j'utilise ces derniers temps Alors pourquoi tout simplement Parce qu'il coûte pas très cher Il a une réduction de bruit Vraiment bonne Et il est bluetooth Donc si jamais vous voulez Passer sur le kit bluetooth De l'iPhone Plutôt que brancher Vos écouteurs en lightning Ou bien Avoir un dongle Comme je vous ai montré Qui est juste là Pour pouvoir y brancher Votre casque Mais du coup Vous trimballez ça en plus Et c'est vachement chiant Vous avez ce genre de casque Pour pouvoir avoir Du coup Le côté bluetooth Et les amis Si vous êtes pas encore Passé sur le bluetooth Faites le Parce que déjà Il y a des casques Qui coûtent vraiment pas cher Qui adoptent le bluetooth Et surtout C'est la vie Vraiment ne plus avoir de câble C'est la vie Et puis sinon Pour les Apple puristes On a les airpods Que j'utilise Je les replace Dans chacune de mes vidéos Dès que je parle de bluetooth C'est un truc de ouf Mais voilà Ça il n'y a pas de placement De produits ou quoi C'est moi qui les ai acheté Et Apple ils ne m'ont rien donné Mais c'est un produit Que j'utilise tout le temps Mais vraiment tout le temps Si vraiment Il y a un truc Que je peux vous conseiller Dans tous tous les produits C'est les airpods C'est ce que j'utilise le plus Et puis La techno est vraiment géniale Maintenant Si vous êtes plus Enceinte J'ai ça pour vous On fait pas les choses A moitié ici Alors L'iPhone on va le dégager On est sur un gros package De Libraton Libraton les amis Ils ont fait cette enceinte Qui s'appelle La Zip Ils ont plusieurs modèles Mais ça c'est la plus grande version Il me semble C'est vachement bien Vraiment Je vais pas vous le cacher C'est cher Mais c'est vachement bien Donc On a ce gros packaging Pour au final Une enceinte Qui est comme ça Donc déjà L'enceinte Comme dirait monsieur Amixem C'est pas piqué des hannetons Mais franchement On est là sur une enceinte Vraiment énorme On a une sangle Pour pouvoir la porter Comme ceci Sur l'enceinte On a cette espèce de tissu Mais le tissu On va pouvoir le changer Ici On a plein de covers différentes Ça s'appelle Les zip covers Et en fait Du coup Vous allez pouvoir changer Cette petite mousse Avec plein de types différents Donc on a Ce genre de choses On a ça Et puis on a surtout Des tissus comme ça Donc moi J'avoue Je suis pas vraiment fan Parce que ça fait un peu Genre rideau Ou tapis de ma grand mère Donc c'est pas vraiment ouf Mais vous avez plein 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 De covers comme ceci Je vous laisserai checker ça Dans la description En général Elles sont toutes sur le site Pour se faire Vous dézipper Comme ça Bon par contre Je vous avoue C'est assez chiant Bon bah je sais pas J'y arrive pas Je l'ai fait une fois Mais je crois Que je vais pas être capable De le refaire Étant donné Que je l'ai Complètement bloqué Bon bah écoutez On va laisser ça là Tranquillement On va virer ça Et je vais vous montrer Comment elle fonctionne Quand même Et un petit peu le son Malgré qu'à travers le micro Ça va pas du tout Bah montrer quelque chose Au final Ce qui est assez sympa C'est que sur le dessus Donc là elle est déjà allumée Via les touches Qui sont sur le bas Vous pouvez recharger l'enceinte Juste ici Mais vous pouvez quand même L'emporter avec vous Donc ça c'est vachement cool Ici on la recharge Ici vous pouvez l'allumer Vous pouvez même brancher Un port USB Pour éventuellement La recharger Sur le dessus Au niveau du logo Libraton C'est ici qu'on va pouvoir Appairer avec son smartphone Donc moi c'est déjà fait Donc je vais pas le faire Et c'est tactile Entièrement tactile En montant comme ça Un petit peu comme le Google Home Vous allez pouvoir Augmenter le volume Passer à la chanson suivante Ou précédente Ou bien Mettre sur play et sur pause Comme ça Je diminue J'augmente Enfin honnêtement On a vraiment De bonnes bases Avec ses enceintes On a un haut-parleur A 360 degrés Donc c'est vachement bien On peut le connecter En bluetooth Comme j'ai fait là Mais on peut aussi Le connecter Via le Airplay Donc vous le connectez Sur votre réseau wifi Je me suis tapé la tête Mais totalement Et vous pouvez le connecter En Airplay Donc du coup Ça se connecte Sur votre réseau wifi Et à partir de là Vous allez pouvoir Le striber en wifi Donc ça c'est vachement bien Mais écoutez Voilà les amis Pour cette vidéo Sur tous les accessoires Que j'utilise sur l'iPhone 8 Il y en a que j'avais déballé Et d'autres que j'avais pas déballé Pour exclusivement Cette vidéo là Mais c'est des accessoires Que j'ai choisi Juste pour vous Et parce que je sais Que je vais les utiliser Quotidiennement Parce que c'est des accessoires Qui vont m'être indispensable Si vous n'avez pas vu Mes vidéos sur l'iPhone 8 Je vous mettrai tous les liens Dont vous aurez besoin Dans la description Comme le lien De tous les produits Que je vous ai présenté Dans cette vidéo Si jamais ce type de vidéo Vous plaît Où je vous présente Les accessoires Que j'utilise Sur tel ou tel appareil Et bien je peux réitérer ça Pour par exemple Le nouveau Galaxy S9 Pour par exemple Le Google Pixel 2 Si jamais on le voit Sur la chaîne Ou pour tout simplement L'Apple Watch Series 3 Parce que j'ai plein d'accessoires Qu'on m'a envoyé Pour pouvoir les tester Et parce que je les utilise A côté A côté des vidéos Forcément Donc voilà J'ai encore plein de produits A vous montrer Pour plein d'appareils différents N'hésitez pas A mettre un pouce bleu Mettez le vraiment Parce que Ouais J'ai acheté juste Pour faire cette blague N'hésitez pas A mettre un pouce bleu Du coup Pour plus de vidéos Dans ce style là Sur ce les amis C'était Quentin Passez tous Une très bonne journée Tchou Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz